on s'inscrit on a 20 secondes ensuite qualif on voit qu'il ya de la route ouais le youtube on est d'accord en blanc ce sera mieux en blanc ce sera mieux parce que là c'est pas très très visible enfoui dans le sable par quelqu'un qui a un nom que je n'irai pas prononcer mais c'est écrit sur l'écran allez on découvre alors est ce qu'il y aura vraiment du sable fin de la terre ou alors ce sera juste dans le décor ça on va vite le découvrir ah ouais il ya de la terre ok j'aurais préféré sans mais c'est pas grave ça fera du spectacle ok c'était quoi et ça voilà galère est ce que je peux tricher en faisant je peux pas monter là dessus allez c'est moi fini du coup ça va être qu'une question de vitesse je pense je pense que ça va être seulement une question de vitesse et ouais ok on bat du coup moitié route moitié sable fin moitié terre et une fin propice aux chocs pourquoi pas il faut que je prenne vraiment plus sur le côté parce qu'au début il doit y avoir moyen de jump un peu tout peut-être pas autant que ça du coup mais y'a de l'idée y'a de l'idée y'a de l'idée y'a de l'idée comme ça c'est pas mal voilà j'ai tout sauté la terre je déteste mais on y va et ensuite la fin hop là médaille d'argent on voit que le numéro 1 du classement il fait en dessous de 35 secondes tout de même trop long trop long trop long mince assez vite dommage ok je peux pas tricher j'ai pas le droit je tape la montagne je comprends je comprends ok ça c'est pas mal je suis bien tombé dans la pente j'avais trop de vitesse pas l'habitude mais sinon le saut d'avant mince le saut d'avant c'était pas mal ok là aussi c'est peut-être un peu long là du coup coulois il faudrait essayer d'améliorer un peu notre temps histoire d'aller jusqu'à la médaille d'or ce serait bien trop long trop long trop long ok ça c'est pas mal c'est ça que je devrais faire à chaque fois c'est ça que je devrais faire à chaque fois ok hop hop on améliore un peu on décroche pas de nouvelles médailles mais on est pas loin c'est bien c'est bien on progresse peut-être un peu trop tourné là ça fait comme si j'avais touché en vrai cette map à part la fin et la fin on peut du coup faire une erreur un peu fatale et le début on peut jump par dessus tout après c'est vraiment la gestion de la terre ça va ça va être dur et sinon il n'y a pas de grosses difficultés donc ça va être la bataille la bataille la bataille ça c'est pas mal ok je suis dans l'aspiration de mon fantôme hop j'ai gagné deux dixièmes toujours ça de pris j'aimerais bien essayer de descendre en dessous de 38 secondes histoire d'avoir la médaille d'or il y a un bond où c'est possible il faut pas que je fasse un bond tout comme ça ça c'est pas mal pas d'erreur et aussi une bonne terre ça c'est pareil ça c'est pas gagné mais ça peut se faire et hop normalement on a la médaille d'or on a la médaille d'or ça me rend déjà très heureux ça c'est pas mal ça c'est pas mal ok je me fais rattraper par mon fantôme qui est visiblement plus rapide que moi comme d'hab moi dans les dernières minutes les qualifs je m'ennuie comme d'hab comme d'hab ça du coup c'est trop long et je perds en vitesse quoi c'est incroyable de se sanctionner alors que c'est juste parce que je suis trop rapide oula il y avait tellement un truc là si je le prends en diagonale comme ça j'ai tellement de vitesse incroyable allez encore trois minutes trois minutes avant que la compétition commence j'ai hâte que la compétition commence j'ai pas perdu de temps de vitesse que ça c'est incroyable ouais moi aussi j'aimerais bien être top 10 mais euh on verra comment ça se passe on verra comment ça se passe j'ai dit plus rien moi c'est non c'est fini je me ferais pas avoir deux fois ce cheat ce cheat ce cut incroyable deux fois de suite en plus ça veut dire que ça peut se réduire incroyable je suis jamais tombé aussi aussi peu loin première fois première fois première fois un peu trop loin un peu trop long et un peu trop d'angle j'ai bien vu j'ai bien vu quoi j'ai touché quoi là j'ai touché un truc hein j'ai senti hein j'ai touché un truc oh ah non ah non ah non ah non mais voilà je maintenant je fais que des conneries aïe j'y arrive plus j'ai plus tant de cerveaux disponibles j'ai plus tant de cerveaux disponibles comme euh les forfaits internet dans notre temps ah mais je touche le coin de la montagne vraiment voilà bien bienvenue en fait limite je devrais arrêter d'accélérer en l'air pour tomber dans la pente et peut-être gagner un peu de vitesse ça va être la fin des qualifs on est 1298ème 1298ème c'est euh 1300 1300 c'est notre classement 1303 donc voilà aux alentours de quoi je vais finir bien sûr euh après à voir euh je sais pas exactement comment ça marche je sais même pas je sais toujours pas combien il y a de joueurs de toute façon combien il y a de pilotes mais euh je suis pas euh je suis pas dans le top hein clairement pas maintenant on va attendre que ça commence on va croiser les doigts pour pas avoir de problème parce que oui même si pour l'instant j'ai pas eu de problème rien n'est garanti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah enfin c'est lancé c'est lancé c'est lancé c'est lancé Ça va laguer un peu la base. Ok, ok. On y va. On va faire des petits tours d'échauffement. Voir si ça lague ou pas. On espère que non. Oui, on a fait 29, du coup. Donc, il faut essayer de faire mieux. On est censé être avec des gens de notre niveau. Donc, on est en gros 60 par lobby. Là, on n'est que 57 pour l'instant. Donc, si on est en dessous des 30, c'est cool. Si on est en dessous des 30, c'est moins cool. Non, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Je me suis fait instant de karma. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je fais ça pour m'amuser. Ça ne m'a pas empêché de dormir. Clairement. Après, je suis content quand je fais mieux. Mais la contre-performance, ça existe. Même pour les meilleurs. Et au final, 29e, c'est quand même dans les 50% du bas. Enfin, c'est un peu vers la moitié, du coup. C'est un peu de la triche. Mais du coup, en dessous de 30, ça me va. Je trouve que c'est pas mal. Après, plus je m'approche de la place de numéro 1 que je n'occuperai sûrement jamais parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours des smurfs. Parce que j'ai dit « Ouais, je suis bien, je suis bien, je suis bien » et paf ! Et paf, j'étais plus bien. Et le... C'est d'ailleurs pour ça que... Le message sur Discord que t'aurais rigolé. Mais ouais, je me suis fait carrément instant de karma. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, j'apprends de mes erreurs. Je ne jugerai pas ma situation tant que la run ne sera pas finie. Comme ça, pas d'instant de karma. Pas de risque. Allez, premier tour sans élimination. On va faire un tour tranquille. Essayer de faire un bon jump quand même. Hop ! Pas mal de jump. Ça, c'est pas cool par contre. Aïe ! C'est peut-être pas très longue cette cup of the day. D'ailleurs, elles étaient bonnes, tes pizzas. Ça me donne envie de pizza, même. Donc, j'ai pensé à ça. C'est vrai que t'étais parti acheter des pizzas. Je me souviens, maintenant. Je me souviens de cette histoire. Allez. Aïe, aïe, aïe. Encore de la bagarre sur le chat. Toujours les mêmes. C'est quoi, comment allez-vous nous dire? Elle est plus ou moins. aïe 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 problème avec le bot je crois mais j'ai d'ailleurs j'avais regardé pour le régler et en fait je peux lui demander de ne pas agir sur certains profils mais c'est du coup c'est que sur les modérateurs et ce qu'ils appellent régulard je sais pas ce que c'est je sais pas à quoi ça correspond concrètement je sais pas à partir de quel moment la personne rentre en régulard et à quel moment elle ne l'est pas donc je l'ai pas fait vu que je savais pas à quoi ça correspondait j'ai failli me prendre le truc je l'ai vu arriver et je sais pas à un moment j'ai dit que j'allais me le prendre ok 25ème j'aime pas les règles si t'aimes pas les règles c'est sûr que tu vas te bagarre le spectateur en pls si t'aimes pas les règles tu vas te bagarre avec le bot qui lui adore les règles il vit pour les règles ça vit c'est les règles allez 4 joueurs en moins plus que 49 pilotes les pilotes c'est un peu court ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on se déconcentre pas d'accord je dis on se déconcentre pas et je fais quoi je me déconcentre quoi non ? oh ça me fait recommencer oh la pire vie la pire vie la pire vie c'est pas grave c'est comme ça c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu on se déconcentre pas on va peut-être pouvoir remonter s'il y a des gens qui font des erreurs et que nous on en fait pas mais ça semble compliqué aïe 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 et oui oh alors là si ça c'est pas de la chance je fais 45ème et au premier éliminé c'est le 46ème j'ai eu très très chaud très très chaud comme quoi les erreurs elles sont vite sévères ça punit vite hop 31ème pas d'erreur on s'en sort bien mais on voit le premier il fait 35 le premier fait 35 le premier est plutôt fort surtout que le deuxième il fait il fait pas très loin non plus il y a moins d'une seconde de lui et après ça s'écarte assez vite à voir si le premier restera premier mais il a l'air il a l'air bien allez on est reparti on est reparti c'est pas grave le mur c'est quand même la sanction instantanée et on fait un 17ème plutôt propre plutôt propre ce 17ème bon on va avoir passé le top 40 c'est bien maintenant il faut passer le top 30 et on sera déjà sur un résultat correct il y a moyen on le sait il faut qu'on s'applique ok on va être sur le top 20 21 21 21 c'est ok c'est ok tiers ok prochain round ça sera le top 30 donc là c'est très important de passer au moins celui-là ça devrait bien se passer si je ne rate pas la fin on fait 13ème et on passe dans le top 30 donc déjà premier objectif réussi et là maintenant il faut aller le plus loin possible on est encore à 4 par 4 éliminé donc là chaque round nous rapproche du top 1 mais aussi beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup moins de monde et les gens qui sont arrivés là commencent à maîtriser un peu ok je suis un peu court non ok pas fou pas fou pas fou mais on n'a pas le cadre rouge ah je dis ça on a le cadre rouge on n'a pas fait d'erreur massive donc on peut toujours remonter c'est sûr à nous de nous appliquer la fin je fais 24 chaud un peu ah j'essaye de ne plus trop changer mes trajectoires parce que parce que dans le doute je ne sais pas dans le doute mais là ça commence à être compliqué et je n'ai pas fait un super temps mais je suis à une seconde moins bien que mon record donc donc je suis déjà déjà à un niveau très très proche de de ce que je suis capable de faire de mieux là là pour l'instant donc là ça va commencer à être très compliqué mais c'est ça qu'on aime c'est ce genre de compétition hop oh là ouh c'était tout juste ça passe tout juste hop hop oh le saut du début par contre j'étais tellement pas soin ok je fais cinquième meilleur temps que j'ai jamais fait en dessous de 37 secondes meilleur temps que j'ai jamais fait je fais mes mes meilleurs temps en live en compétition mais en même temps le truc du début c'était tellement chaud mais par contre effectivement quand ça passe quand ça passe c'est très très propre ok allez encore un round si on passe encore un round on est dans le top 20 et ça régalerait il faut s'appliquer bien sûr on a vu que le oula ok ok ça aurait pu être pire le début est très important mais ça aurait pu être pire oh non ok je pense que c'est fini malheureusement j'ai touché le mur ça risque d'être compliqué fait 20ème tout pile 20ème tout pile c'est bien c'est bien bon ouais c'est bien bon c'est dommage que j'ai perdu pas juste à cause de mon temps mais parce que j'ai pris un mur mais mais j'ai fait j'ai fait 11 tours sans faire d'erreur bon j'ai fait j'ai fait un tour j'ai fait une grosse erreur j'ai fait 10 tours sans faire d'erreur c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal et en vrai c'est ça la plus grosse difficulté la régularité mais c'est aussi ça qui est drôle à faire et un peu atypique sur track mania ouais ah là j'ai quand même bien pris un mur j'ai quand même bien pris un mur bon je fais 20ème et 1300 et j'ai des trophées la chance je pense que je suis 21ème et 14ème et 14ème